J'ai téléchargé un fichier de données au format CSV. Je l'ai ouvert dans OpenOffice. Maintenant, je voudrais transformer ce fichier en un fichier de travail. Tout d'abord, je voudrais rajouter une feuille avec les légendes, les informations sur ce tableau. Il faut retourner sur le navigateur où on a l'option de télécharger les légendes du fichier de résultat. Je la charge et je l'ouvre. Fichier ouvrir, légende. Bien entendu, il me l'ouvre dans un deuxième fichier OpenOffice puisque les fichiers CSV n'ont qu'une seule feuille. Alors, il va falloir que sur mon fichier de données, je crée une deuxième feuille. Je vais à droite de la première feuille, clique droit, insérer une feuille. Je vais l'appeler légende. La mettre après la feuille active. Voilà, elle est vide. Maintenant, il faut que je la remplisse. Je retourne sur le fichier de légende. Je sélectionne toute la feuille en cliquant un clic gauche en haut à gauche. Clique droit pour copier. Ici, coller. Maintenant, j'ai bien mes deux feuilles. Une feuille de données, une feuille de légende. Le problème, c'est que la feuille 1, il faut que je change son nom. Clique droit sur la feuille 1, renommée. Et je vais l'appeler Données Téléchargées. Maintenant, je vais me créer une troisième feuille pour mon travail. Insérer une feuille que j'appelle Travail. Et voilà. Maintenant, mon fichier de travail est prêt. J'ai une feuille de travail, une feuille de données téléchargée, une feuille de légende téléchargée. Sur la feuille de travail, je peux copier les données. Les coller. Et donc, j'ai à l'identique les données dans mon espace de travail et les données téléchargées. Les données téléchargées, je n'y toucherai pas mon espace de travail. Par contre, là, je peux faire ce que je veux. Supprimer des lignes, faire des calculs, supprimer des colonnes, mettre des couleurs, tout ce que je veux. Ce fichier de travail, il faut bien sûr que je l'enregistre. Fichier enregistré sous. Mais il ne faut surtout pas que je l'enregistre au format CSV puisque CSV n'a qu'une seule feuille. Donc, je lui ai demandé de l'enregistrer au format ODS, qui est le format OpenOffice. Il garde le même nom, mais avec l'extension ODS. Je vais me le télécharger dans mon espace personnel. Alors là, ça dépend des cas. Chacun le mettra dans son répertoire personnel. Et bien penser ensuite, au cours du travail, à l'enregistrer régulièrement. J'ai été avant vous êtes bien sûr que auều avant. – Sous-titrage FR 2021